Musique de générique Bienvenue à Béra sur la terre des léopards. Ça fait 6 jours que je suis à la recherche de ces fantômes dans ce colline rocailleuse des Aravalis, les plus vieilles montagnes du monde. Ah, une nouvelle aventure à l'autre bout du monde. Vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour en arriver jusque là. Voilà, je vais tout vous expliquer. Mais pour ça, il faut revenir 7 jours en arrière. Bon, direction Béra avec le drag. On est chargé comme des mules. Mais on a préféré prendre le train parce que c'est quand même beaucoup plus écolo. Ça va être cool et ça va être une belle expérience ce train de nuit. Il y a combien d'heures là, Audrey ? On arrive demain à 7 heures. Il y a 630 km à faire comme ça. C'est un FB358. Allez, let's go. C'est quoi, cochette du milieu ? Je sors de ma zone de confort. Là, vous avez vu, tout est ouvert. En fait, il n'y a pas de porte. Alors, attends, les toilettes, c'est ça, non ? Toi. Ok. Ok, ok, ok. J'espère que je ne vais pas devoir y aller beaucoup. À partir de maintenant, je ne bois plus. Bon, allez, à demain les gorilles. L'aventure commence maintenant. J'ai pas dormi de la nuit. Il y a des gens qui, toute la nuit, ont parlé, mais genre normal. Allez, oh. Eh non, mais les gens, ils n'en ont rien à foutre. Le train, c'est écologique et économique, mais tu ne dors pas beaucoup. Ce voyage sur mesure a été rendu possible grâce à Floqueo et Voyages Sauvages. Floqueo est une plateforme d'écotourisme soucieuse du bien-être animal qui a su nous accompagner dans nos demandes les plus folles. L'écotourisme animalier est un cercle virtueux qui protège les zones qui seraient exploitées et qui aide au développement social et économique des populations locales. Autant vous dire qu'on est dans le thème primal, les amis. Après une nuit dans le train et 3h30 de route, on arrive enfin au Bera Safari Lodge. On est tellement impatients avec Audrey que les affaires à peine déposées, on saute dans la Gypsy, direction notre premier safari. Raj, notre chauffeur, va nous en apprendre plus sur la région et surtout sur les léopards. Il y a un contraste entre cette végétation qui est assez, j'ai envie de dire, couleur léopard, très sèche, un peu jaune. Comment tu fais pour repérer un léopard dans ce type de paysage ? Donc, pendant le temps, ils sont toujours sur ces montagnes. Ils sont actifs seulement pendant le temps de nuit et c'est l'unique moment où ils descendent sur les montagnes. Ils ont généralement aimé s'occuper dans la partie de la montagne. Ok, intéressant. Ils ne sont pas aimés s'occuper sur le haut comme Simba. Ok, d'accord. Vous vous focalisez plutôt sur les fissures et les petites entrées de grottes. Petit rappel, c'est ici qu'il y a la plus grande concentration de léopards au monde. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas être si facile de les apercevoir. Raj m'a proposé d'aller poser une camtrappe dans une grotte qu'il a repérée. Ça fait partie de leur travail de poser des camtrappes pour pouvoir observer le comportement des animaux sans les déranger. Comment ça se fait que tu as choisi cette cave en particulier ? Une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette cave pour la caméra trappes. Il y a une ouvrage ici, une ouvrage ici, une ouvrage ici. La mère avec les cubs, elle va toujours dans une cave avec plusieurs entrées et points. Les caméras de caméra permettent de nous comprendre le comportement de leur écologie et de nous protéger tous les animaux. Avec un peu de chance, on aura des images dans une semaine. Baby ! Bye ! On est carrément rentré dans une grotte là où il y a vraiment une activité des léopards. Je repars presque confiant en me disant que ça va marcher ce truc-là. La camtrappe va vraiment augmenter les chances de pouvoir observer des léopards sans les déranger, dans le respect animal. Mon but, c'est d'être à la façon primale. Je profite alors de mon dernier safari parce qu'après ça, je serai à pied. Bera est vraiment un endroit magique, hors du temps. Ben, vous commencez à me connaître. J'ai besoin de ressentir ce lieu à ma manière, à la façon primale. Alors quoi de mieux qu'un petit entraînement dans les plus vieilles collines du monde ? Ça travaille le cardio, ça travaille aussi l'explosivité et la prise de décision rapide. Il n'y a pas le droit à l'erreur, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu dois t'adapter. Et c'est là où tu te rapproches le plus des animaux. C'est ça que je kiffe. L'endroit est vraiment puissant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bera a échappé au pire grâce à un homme, Châtrondjaï. Et il m'a fait l'honneur de répondre à mes questions. Vous étiez seul ? Est-ce que vous aviez l'aide du gouvernement ou alors pas du tout ? Vous voyez, c'était très difficile. En ce moment, nous étions contre la mine, la communauté locale était très heureuse de la mine. Parce que, en ce moment, la valeur de la lande a été mis en place. Just pour l'example, de 10 à 100. Ils étaient tous heureux de la mine. Mais nous devions expliquer à eux, avec la mine qui est venu, ils ne vont pas avoir des employés comme ils ont dit qu'ils ont promis. Que des milliers de personnes vont avoir des travail. Une machine serait en train de faire des milliers de personnes. Mais la major victoire que nous avons, c'est que le gouvernement supportait nous. Le local forest département supportait nous. Nous devions combattre une lutte légale dans la Cour. Avec l'aide du forest département et avec l'aide du gouvernement du BJP. Pendant ce temps, une pré-mature termination notice a été donnée et toutes les mines étaient cassées. J'ai vu le désastre que les mines peuvent causer. Autant sur la qualité de l'air que la pollution des sols et des eaux. Est-ce qu'il y a un détail qui a fait que tu as gagné à la Cour suprême ? La religion part in India also played a major role. Vous voyez, most of the hills here, they all have got temples. Et most of their temples are of Lord Shiva. Et si vous voyez un Shiva's picture, il est either wearing a tiger skin or a leopard skin. Donc, nous avons expliqué aux locaux, que vous allez détruire un god's home. Vous allez détruire cette hapidaire. Donc, quand la religion part aussi s'est venu, beaucoup de gens ont été convaincés que, oui, les mines ne devraient pas venir. La beauté de l'air de l'air en cette région est, c'est la co-existence de l'humains et l'air de l'air qui vivent ensemble sans conflit. Depuis 100 ans, nous n'avons pas eu d'un seul humain-animal conflit avec l'air de l'air. C'est la tolerance de la communauté de l'air, aussi de l'Arabari, qui sont les herdsmen. Il y a tellement de l'air base pour l'air de l'air qu'ils n'ont jamais considéré les humains comme des l'air. Ils sont fascinés avec les l'air, leur comportement, leur façon dont ils ont bougé. Il y a une phrase que, une fois que vous avez vu les l'air, les l'air ont vu vous 100 fois. Là, on est en face de l'exploitation minière qui avait débuté à partir de 2012 et qui a cessé en 2015 grâce aux efforts de Shatrunjai. Regardez comment ils ont scié la colline. En fait, tout est possible. Tout est possible avec de la volonté. On n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit, que ce soit du gouvernement, des gens. Et Shatrunjai nous l'a bien prouvé. Bon là, les gars, je viens de prendre une claque avec Shatrunjai. Grâce à tout ce qu'il m'a appris, lui et Raj, je vais enfin pouvoir mener ma mission à bien et traquer les léopards à pied. C'est beaucoup plus en accord avec notre recherche de liberté et notre recherche primale. On va passer la petite nuit ici au plus proche des animaux avec la tente que Barouders nous a filée. Normalement, j'étais censé faire cette aventure tout seul, donc c'est une tente, une place, mais comme la nuit, il caille de ouf ! On va se tenir chaud, les amis ! De toute façon, ce n'est pas pour nous déterner, non ? Petit rappel concernant les léopards, ils ne se laissent pas voir facilement. Et en cas de contact avec les humains, ils préfèrent la fuite. Après plusieurs jours de recherche sur le terrain, toujours rien. De véritables fantômes, ces léopards. Ils me donnent vraiment du fil à retorte, quand même. Au bout de six jours, toujours rien. Je décide alors de changer de tactique. On va tout simplement faire notre vie. On va voir s'ils viennent jusqu'à nous. Good morning, les amis ! Il est 7h du matin et on est déjà au charbon. On est en face des caves des hyènes, des ours et des léopards. Petite aparté des gorilles pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai m'entraîné avec un flûte très spécial que je surkiffe en bois recyclé. Regardez-moi la souplesse, ça permet une amplitude de dingue. C'est Circle Sportswear qui fait ses pantalons. Et franchement, les gars, je ne suis pas le genre de mec qui fait de la pub. Là, c'est vraiment une marque qui est éco-responsable, qui s'accorde parfaitement à ma philosophie. Il est l'heure de s'entraîner. S'entraîner ici, c'est vraiment incroyable. En s'inspirant vraiment de la vitesse, de la puissance que peuvent mettre les léopards dans leur déplacement. S'entraîner dans l'environnement des léopards, c'est une puissance incroyable. Ah oui, j'oubliais ! Nous avons reçu une visite des plus inattendues lors de notre dernière soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet animal est magnifique. Et même s'il ne s'est pas beaucoup déplacé, ça m'inspire déjà pour continuer à peaufiner le style primal. Il est maintenant temps d'aller récupérer la cam-trap. On va voir si on a eu de la chance. C'est clair, c'est le moment de vérité. Pour se filer. Oh putain ! Oh putain ! C'est dans la pote ? Ouais, bah ouais, je le vois bien, ouais. Oh 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 ! Les images sont absolument incroyables. Et on n'en demandait pas autant. Je suis tellement heureux. Ça c'est pris mal. Ça c'est pris mal. Putain, on l'a eu, on l'a eu. Non mais là les gars, je ne sais pas si vous réalisez, mais les images de la cam-trap sont ouf. Et c'est sûrement la meilleure des façons d'observer les animaux dans leur intimité, sans les déranger. C'est malheureusement déjà la fin de cette aventure. Incroyable. Ces collines ne nous auront pas laissé indifférents. Les animaux qui vivent non plus. Et surtout les gens. On a été inspirés par leur manière de se battre pour préserver ce lieu depuis des années. C'est juste tellement motivant quoi. C'est waouh. Ouais, ce sont vraiment des gens qui sont spirituellement connectés à l'environnement. Et c'est vraiment très inspirant pour nous occidentaux. Donc on repart avec plein 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 d'idées et de choses à partager avec vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est un contenu qu'on va faire beaucoup plus souvent maintenant. Si vous voulez soutenir ce genre d'aventure, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee pour nous apporter votre force. Petit pouce bleu, cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501